Salut ! Alors, 35ème jour de suite, à 10 000 pas par jour, donc voilà, le mois est fait, le mois est passé. Donc, déjà, c'est un premier beau palier. J'étais assez motivé au début, donc je me suis dit que ça allait tenir, mais voilà, ça s'est pas mal passé. Et donc, cette vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif des avantages, des points positifs, des points négatifs et de mon petit retour par rapport à ça. Donc voilà, toujours au mois de Vincennes, à côté du lac de Benil, et franchement, il a fait moche pendant quelques jours, mais là, il fait de nouveaux beaux, c'est cool. Et donc voilà, que dire, que dire. Donc ouais, on va dire les points positifs et négatifs. Je vais commencer par le positif. Déjà, je trouve que la forme est bien meilleure. Alors, attends, c'est pas compliqué à comprendre, mais j'ai perdu pas mal de poids. J'avais un peu abusé sur le beurre de cacahuète pendant les vacances d'hiver, pendant l'hiver. Alors, j'étais vraiment lourd. Pour 1m76, j'étais monté à 85 kg. Alors, je fais un peu de musculation et pourtant, je bougeais pas mal, mais bon, voilà. On n'a pas du tout fait la pesée des aliments, donc j'étais vraiment, vraiment, vraiment énorme. Mais là, depuis que je marche plus, j'ai fait moins 5 kg. Et donc, j'aimerais bien redescendre, en fait, à sortir du surpoids, parce que 80 kg. Alors, moi, je peux pas descendre en dessous de 72 kg pour 1m75, parce que sinon, je suis vraiment trop... Je deviens anorexique, mais voilà, revenir à 75, pour la rando et pour l'escalade, je pense que ça serait vraiment pas mal. Donc, voilà déjà un premier point positif. Oui, j'ai l'application Garmin, elle me dit que je brûle 700 à 900 kcal par jour, ce qui est vraiment pas négligeable. Ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà pour le premier point positif. Et le second, c'est que, alors déjà, forcément, en rando, ça va se répercuter, mais ça se répercute dans tous les autres sports. Je me trouve bien plus... Alors, même si le cardio, à l'époque, fut un temps, je courais beaucoup, beaucoup. Mais là, j'ai un cardio vraiment pourri, mais par contre, mine de rien, quand je suis un peu à la salle de sport, ou que je fais de l'escalade, surtout en escalade, je trouve que ça se répercute super bien. Par exemple, ça va peut-être parler à ceux qui font une escalade. À un moment, j'étais dans un diètre, et je devais en faire chercher des prises sur une voie assez dure, avec des pieds pourris. Et en fait, les pieds, je les tenais super bien. C'est-à-dire que j'arrivais à être sur le diètre, à appuyer, et j'étais en tension pendant une ou deux minutes. Et je sais qu'avant, alors, j'aurais eu mal aux pieds. Pour ma petite histoire, je suis allé faire de la grande voie, c'était comme l'année dernière, et c'était à Chamonix, c'était que de la dalle. Et en fait, un truc de fou, j'étais en train de délayer les pieds. Tellement j'avais eu mal aux pieds, tellement j'avais pas l'habitude de faire du volume, en fait, en marche. Et donc là, je me suis vraiment senti, comment dire, à l'aise, et solide sur les jambes. Donc ça, c'était vraiment, vraiment le point positif. Et donc je pense que là, pour le coup, dernièrement, en randonnée, ça va être top. Là, alors, j'ai pas prévu grand-chose, j'ai prévu de faire deux jours dans les Alpes, avec un pote. Et donc on verra, mais je pense que ça va passer crème. Donc voilà, les points positifs, et les points négatifs, il y en a quand même deux. Le premier, c'est que, bon, c'est quand même du volume. 400 km en, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, en 28 jours, c'est assez énorme. Et, vous l'avez peut-être vu sur mes autres vidéos, moi je marche toujours en barefoot. Donc le barefoot, c'est, alors, la définition est pas très très claire, mais généralement, une semelle assez fine, et un drop zéro. Drop, c'est la différence entre le devant et le derrière de la chaussure. Et j'ai deux chaussures, donc là, j'ai les... Alors, pas de pub, hein, encore une fois, ici, on fait pas des unboxing, enfin, on en fait plus, en tout cas pas sponso. Donc là, j'ai les Nerelle Trail Glove 3, mais j'ai aussi les Vapor Glove, qui sont très très fines. Et le jour où j'ai mis les Vapor, je les ai mis peut-être deux, trois fois, j'ai quand même mis mal aux genoux. Parce que dès lors qu'on fait une attaque talon, alors moi, quand je cours, je fais une attaque devant du pied, mais dès lors qu'on fait une attaque talon, ben, voilà, j'ai senti quelques douleurs aux genoux. Alors, je suis un peu, comment dire, je suis un peu fève du genou, donc, voilà. Voilà, et deuxièmement, alors surtout, actuellement, moi, j'ai un peu le temps qui est un peu... qui est rempli comme pas possible, ben, ça prend du temps. C'est une heure, une heure et demie. Avant, je faisais mes petites sorties en vélo. Et... Ouh, attends, la lumière est super forte dans ce sens-là. Je vais vous donner le contre-jour à vous, désolé. Bon, je faisais une petite sortie en vélo. Et donc, le vélo, ben, c'était 15 minutes par jour pour aller au boulot. Et donc là, là, ça me prend bien une heure, une heure quinze, une heure trente. Alors, je fais beaucoup plus que prévu. Je fais, par exemple, je fais en moyenne, il me semble, 18 000 pas. Donc, 18 000, c'est presque deux fois trop. Mais voilà, ça prend du temps. Quand, voilà, moi, je suis chercheur, donc, des fois, il y a des articles à faire. Là, je vais produire un code en open source. Ben, des fois, j'ai envie de faire un peu, coder un peu le soir, ou me lever le matin et continuer. Ben là, il faut faire sa sortie, donc... Mais voilà, donc, ça prend du temps. Mais comme je l'avais dit lors de la première vidéo, je trouve que, bon, quand même, c'est bénéfique, parce que ça permet de sortir, de marcher, de réfléchir. Moi, je sais que j'arrive beaucoup mieux à réfléchir en marchant. Je suis toujours à tourner en rond quand j'ai envie de chercher une idée, donc... Donc, voilà, voilà un peu pour le bilan. 35e jour. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, pour la suite de la chaîne, je vais continuer ce petit vlog. Ça me permet d'avoir un coup d'entrée dans la vidéo beaucoup plus faible. Quand j'ai dit, en plus, dernièrement, j'ai vraiment... Moi, je me mets dans plein, plein, plein de projets en même temps. Et j'ai du mal à le finir, malgré le fait que j'essaie de m'appliquer un principe de minimalisme, en me disant, j'essaie de faire le plus simple possible pour tous mes projets, ce qui m'aide énormément. Là, par exemple, je refais la cuisine chez moi. Allez, vas-y, on fait au plus simple. Là, je déménage aussi. Je refais au plus simple. Mon programme, je fais au plus simple. Donc, vraiment, vraiment, c'est un truc qui m'a un peu changé la vie. Mais voilà, je suis quand même sous l'eau. Et voilà. Ah oui, et ce que je voulais dire, c'était que manque de chance. J'ai plus beaucoup d'affaires de rando. C'est marrant. Mais j'ai plus de bâton et je voulais vous faire... Là, il y a plu pas mal de fois, je voulais vous faire un petit montage de tarpe sous la pluie et je n'avais même pas de bâton de rando. Donc là, je vais aller les récupérer. Ils ne sont pas loin. Et j'espère qu'il va replevoir pour pouvoir vous faire quelques setups. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai quasiment plus de matos de rando chez moi à part ma tarpe, un kilt pour le thé, une couette en duvet pour l'hiver. Et il bat ça. Et en fait, c'est cool de se dire que le matos de rando, il tient dans une petite boîte. Et voilà. Donc j'espère que je vais récupérer mes bâtons dans pas longtemps. Et voilà, à faire quelques setups de tarpe. Parce que de toute façon, moi, de toute façon, je n'ai jamais eu de tente. Mais avant, j'en avais des plus grandes. Mais là, je les ai mis à la campagne chez mes parents. Donc voilà. Voilà pour ce qui est dit. Je vais continuer. Ah, il fait trop trop beau aujourd'hui. On va faire mon petit tour du lac Domini. On est le matin. Il est quelle heure ? Tiens. 7h16. Et je suis en télétravail, en fait. Donc on se motive quand même. Ça réveille. Et ben, voilà. On se tient au courant pour de prochaines vidéos. Allez, à plus. , on se tient. Je suis en télétravail. Oui. Donc on se tient.